Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Anne, bonjour ! Bonjour Charlotte, bonjour à tous ! La semaine dernière, on a parlé de chou-bi-chou-tout-rose et bien garni ! Et cette semaine, on est beaucoup plus digeste, on parle bouillon, mais pas n'importe quel bouillon, un bouillon en particulier, un bouillon magique ! Oui, tout à fait ! Alors, titre de chronique en référence, c'est en clin d'œil à Roald Dahl et à la potion magique de Georges Bouillon, qui est un roman que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Le bouillon, c'est magique parce que c'est l'aliment remède par excellence, notamment quand on a des problèmes d'épuisement chronique ou des problèmes intestinaux, ce qu'on appelle la dysbiose, une perturbation de la flore intestinale, on va en reparler. Donc là, on parle du bouillon d'os, à proprement parler, parce que, justement, il a des super pouvoirs extraordinaires. Absolument ! Il y a un proverbe sud-américain d'ailleurs qui dit « un bon bouillon ressusciterait les morts ». Ah quand même ! Voilà ! Bon, on va peut-être pas, même sans aller jusque-là, on va voir qu'il a des propriétés vraiment super intéressantes. Alors déjà, il faut savoir que le bouillon d'os de poule, le bouillon d'os de bœuf, il est pauvre en minéraux. Souvent, on croit qu'il est riche en minéraux, c'est pas vrai. Les minéraux qu'il contient, en général, ça provient des légumes qu'on ajoute comme aromates pendant la cuisson de l'os. Il n'est pas particulièrement riche en minéraux, mais c'est pas ça qui fait sa puissance, c'est la qualité particulière des protéines qu'il contient. En fait, dans la viande, on a la chair musculaire qui est riche en acides aminés qui sont plutôt pro-inflammatoires. On va avoir beaucoup de thyrosine par exemple. La thyrosine, elle va stimuler nos cellules et quand on la consomme en surdose, ça les abîme. Elles sont surstimulées, donc elles se fatiguent, ça les abîme. L'homme du paléolithique, on parle d'alimentation paléo aujourd'hui. L'homme du paléolithique, lui, il consommait le muscle, mais aussi les organes, la moelle, les cartilages, que ce soit sous forme de bouillon par exemple de l'animal. Et donc, on avait un équilibre des acides aminés. Dans le bouillon d'os, on va retrouver de la glycine comme acide aminé. La glycine, c'est un réparateur cellulaire et elle tamponne l'effet excitant de la thyrosine. Donc, on va retrouver un équilibre. On a intérêt à manger les différentes parties de l'animal et pas seulement se contenter de manger le blanc de poulet par exemple. On peut avoir des phénomènes inflammatoires qui sont dus à notre sur-sélection des pièces de viande. Donc, les protéines des os, elles ont des propriétés anti-inflammatoires. Et parmi elles, on va retrouver la chondroitine. Alors, la chondroitine, vous l'avez peut-être trouvé déjà, vous l'avez peut-être acheté sous forme de gélules très chères pour traiter l'arthrite et les douleurs articulaires. La chondroitine, le bouillon d'os maison, il en est plein. Le bouillon d'os maison, il va apporter de la gélatine aussi. Alors, ça a l'air un petit peu trivial, mais les propriétés de la gélatine, elles sont recherchées depuis la Chine antique. Et au moment du siège de Paris au 19e siècle, on faisait, en tout cas les personnes qui ont eu la chance de pouvoir en consommer, un bouillon gélatineux additionné d'un petit peu de graisse qui a permis aux consommateurs qui avaient la chance d'y accéder, de survivre. Donc, la gélatine, elle est réputée pour soulager les troubles digestifs, les troubles musculaires et les troubles infectieux. Et donc, elle contribue grandement à la réputation du bouillon de poule pour soulager le rhume. Mais alors, s'il a autant de super pouvoir, pourquoi est-ce que le bouillon d'os a été délaissé chez nous, en tout cas ? Et bien, c'est parce que dans les années 50, l'industrie est parvenue à produire en laboratoire, et évidemment à moindre coût, des arômes qui évoquent ceux du bouillon. Donc, de là sont nés les cubes de bouillon instantanés, les soupes déshydratées, qui sont également riches en additifs, épaississants, émulsifiants, exhausteurs de saveurs comme le glutamate monozodique, qu'on retrouve sous le nom additif E621. Le glutamate monozodique, je fais une petite parenthèse, c'est ce qui apporte ce qu'on appelle le goût savoureux. Le problème, c'est que cet additif, il entraîne des malaises digestifs, et il peut entraîner des troubles neurotoxiques chez le consommateur selon la dose et selon la sensibilité. C'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois. Tu sais, quand tu vas au restaurant chinois, et puis qu'après, tu as des maux de tête, et puis tu as la gerbe en gros. Bon, voilà. Donc, c'est à cause de ce glutamate monozodique qu'on va ajouter sous forme de poudre à foison, pour donner du goût aux plats qui n'en ont pas, parce que fait à partir d'aliments de mauvaise qualité. Donc, avec tous ces bouillons cubes, bonjour praticité, adieu bien fait, on a intérêt vraiment à reprendre notre santé en main, et à préparer, en plus c'est super économique, des bouillons d'os maison qui vont être vertueux en plus d'être délicieux. Alors, quels sont les ingrédients de ce bon bouillon ? Est-ce que tu vas nous le dire ? Ah, je ne sais pas, j'hésite. Le bouillon, il peut être préparé avec les os et les arêtes de tout animal, en fait. Les os de bœuf, de volaille, les os de porc, les arêtes de poisson, les carcasses de crustacés, tout va contribuer à faire un bouillon savoureux et vertueux. Mais il y a quand même quelques règles, j'imagine. Alors, il y a des règles d'or si on veut en tirer le meilleur profit. Alors déjà, on va demander à son boucher des os avec du cartilage, parce que quand il y a du cartilage, on bénéficie d'un maximum de nutriments. À son bouillon, on ajoute toujours un petit verre de vin ou de vinaigre, parce que leur acidité va permettre de mieux extraire les protéines de l'os. Donc, on aura un bouillon plus protéiné, c'est tant mieux. On va démarrer la cuisson à l'eau froide, et puis on va cuire à petit frémissement pour préserver les saveurs. On va ajouter le poivre, par contre, que 10 minutes avant la fin de la cuisson, parce que sinon, il va développer des amertumes désagréables, idem pour le bouquet garni, qui peut être un petit peu amer si on le met trop à l'avance. Donc, on peut le rajouter seulement en fin de cuisson, genre 10 minutes avant de l'arrêter. On va écumer les impuretés qui remontent à la surface et qui peuvent donner de l'amertume aussi. Et puis, on va adapter la durée du mijotage. Pour des arêtes de poisson, des carcasses de crustacés, en deux heures, on peut avoir un bouillon suffisamment nutritif. On peut cuire jusqu'à une journée pour les eaux de volaille. Alors, ça peut être, en général, quand on n'a pas trop de temps, quand on n'a pas un fourneau qui tourne en permanence, ça va être entre 2 et 4 heures, on a déjà des nutriments. Si on peut aller jusqu'à une journée, c'est génial. Et pour les eaux de bœuf, on recommande 24 heures si on le peut, sinon on fait moins, ce sera toujours déjà ça. Et jusqu'à 72 heures, quand on a un fourneau qui tourne en permanence. Alors là, pour ce qui est de l'hygiène, on s'assure d'être au-dessus de 63 degrés, pour éviter le développement des micro-organismes. Et on est à petit frémissement, c'est-à-dire pas la grosse ébullition, mais le petit frémissement. Les durées, c'est ce que je disais, elles peuvent être écourtées. Les bouillons sont un petit peu moins vertus, mais ils sont quand même savoureux et on bénéficie quand même de protéines. Pour le plaisir, on va varier les épices, les aromates. Je vous encourage à penser à la livèche, ce qu'on appelle le céleri perpétuel, qui va donner des saveurs vraiment très spécifiques. C'est d'ailleurs ce qu'on va mettre dans un célèbre bouillon cube, qui donne cet arôme unique. Donc nous, on peut refaire de beaucoup plus vertueux à la maison, avec de la livèche, retrouver ces saveurs très sympathiques. Oui, donc il y a quand même des règles assez précises. Alors, ce n'est pas tant qu'il y a des règles précises. En fait, on fait un peu comme on veut. Si on veut vraiment l'utiliser de la manière la plus thérapeutique qui soit, on a intérêt à suivre ces petites recommandations. Pareil pour les histoires d'amertume qui peuvent être désagréables. On a intérêt à le savoir tout simplement. Notamment pour le poivre, ce serait dommage de générer des amertumes qui sont désagréables. Le bouillon, on va ensuite le filtrer. Les légumes qui restent, ils sont vidés de leurs minéraux. Donc, ce n'est pas spécialement profitable de les réemployer. On les composte. Le bouillon, il peut être conservé jusqu'à une semaine au réfrigérateur. On peut aussi le congeler, par exemple dans un bac à glaçons en petites portions, pour l'utiliser sous trois mois. Pour aller plus loin, vous verrez en dessous du podcast, je vais vous mettre la référence d'un article qui est en anglais, mais je publierai prochainement la traduction en français sur mon blog, qui s'appelle « Growth is Beautiful ». Le bouillon, c'est beau. Sur le site de la Western A. Price Foundation, où ils ont fait beaucoup de recherches justement sur les vertus du bouillon d'œuf. Et une fois qu'on a réalisé ce bouillon, on va pouvoir l'utiliser dans des recettes ? Ah ben, l'intérêt, c'est quand même le principe. Est-ce que justement, tu aurais quelques recettes à base de bouillon magique ? Oui, tout à fait. Sur le blog des Mangeurs Libres, et on vous met à nouveau tous les liens en dessous du podcast, vous allez pouvoir retrouver une soupe façon chinoise. Alors moi, c'est ce que j'appelle la soupe « mets-y tout dedans ». Vous faites chauffer du bouillon et vous allez jeter une poignée de nouilles de riz ou une poignée de nouilles chinoises. Vous allez jeter un émincé de volaille, quelques lamelles de carottes, etc. Et vous avez une soupe complète avec les légumes, le féculent, la viande, etc. C'est très sympa pour le soir, ça va vite. Alors sur le blog, je ne vais pas préciser spécialement d'utiliser un bouillon de poule, mais quand vous en avez du bouillon de poule, du bouillon d'os qui est tout prêt, vous les utilisez évidemment, c'est beaucoup plus ressourçant. On peut y jeter aussi des raviolis, ce qu'on appelle les dimsoums en Chine. On peut utiliser le bouillon et y ajouter des spätzle, par exemple les spätzle alsaciens. Et puis quand il reste des crêpes, qu'on n'a pas tout mangé, que ce n'était pas des crêpes nature, pas spécialement sucrées à la base, on peut les tailler en lamelles, on peut réchauffer du bouillon, puis les jeter dedans et ça remplace les pâtes, et c'est trop 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 sympa. Et puis on peut parfumer avec des aromates aussi sympathiques que la sauge ananas. Vous allez retrouver également sur le blog d'autres recettes, où je rappelle, là vous allez retrouver tout le descriptif du process pour faire le bouillon d'os de poule, qui sera associé avec des boulettes de viande de volaille, ce que j'appelle le bouillon zéro gaspille, il reste de la volaille, du poulet rôti du dimanche. On va les transformer en boulettes et on utilise la carcasse pour faire un bon bouillon. Vous allez retrouver un bouillon à la crevette avec des nouilles de riz. Et dans la collection bouillon, mais ce n'est pas vraiment un bouillon, mais j'avais tellement envie d'en parler. Vous allez retrouver un bouillon de sarrasin avec des ravioles de chocolat à la framboise, où on va faire en réalité une infusion de sarrasin, qui va être quand même riche en minéraux, et dans laquelle on va venir faire flotter de merveilleux petits raviolis cacahotés fourrés à la framboise et à l'amande. C'est d'ailleurs sympa pour des personnes qui n'ont pas encore fêté la Saint-Valentin de l'utiliser comme recette dessert. Merci beaucoup, comme quoi le bouillon, vraiment, il est recommandé sous toutes ses formes, même simplement pour le plaisir en dessert notamment. Formidable, incroyable. Anne, on se retrouve la semaine prochaine ? J'y compte bien. On fait ça ? Très bien. Merci beaucoup. Belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact.radioalto.info